introduisez dans les morts de l'étau ici un hameçon jemco 109 pl 3 xf taille standard sans d'ardillon avec la soie de montage vous allez jusqu'à la courbure à courbure vous allez prendre une plume de cdc la plus longue possible vous la fixez deux tours sans serrer et vous tirez de manière à faire votre cercle à la longueur voulu pas trop juste après le rachis que vous ayez un tout petit peu voilà on le retaillera après d'ailleurs vous fixez bien et vous allez à l'avant vrillez votre plume et en spire jointive et serré vous allez faire un corps jusqu'à l'oeillet à l'oeillet vous bloquez vous coupez vous allez tailler toutes les petites barbulles qui dépassent vous allez préparer une petite base pour fixer votre aile vous prenez deux plumes de cdc que vous superposez vous tirez toutes les fibres à l'arrière et où les fibres sont très longues vous allez couper inverser vos plumes fixez les en tête sans serrer vous tirez tout doucement jusqu'à passer le rachis vous le sentez une fois que vous avez passé le rachis vous serrez vous coupez si vous trouvez que c'est pas assez fourni vous prenez une plume ou deux et vous refaites la même opération je vais la faire avec une plume simple vous coupez bien entendu dans le milieu elle va vous positionner alors bien sûr on pourrait changer la couleur du corps des cercles et de l'aile et même du fil en fonction de l'endroit où vous pêchez changer de couleur vous faites une belle petite tête faites votre nœud final on prend toutes les ailes comme ça et on va la couper en biais à la hauteur de la courbure alors plus avec votre licature de la tête plus vous irez vers l'arrière plus vous coucherez l'aile donc on va mettre un petit peu de vernis je vais tailler un petit peu les cercles bien sûr on débouche un peu c'est bien au bord de l'eau aussi donc quand même par rapport à un pouce la taille de la mouche et là on est en 17 donc voici donc tous ces décès donc on peut changer les couleurs bien entendu et puis l'inclinaison de l'aile par rapport on peut la mettre verticale voilà bon montage et à vos étoux j'ai hâte oui on 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 Sous-titrage ST' 501